Monsieur le Président, il y a un an aujourd'hui, George Floyd était victime d'un meurtre commis par un policier. Nous n'oublierons pas ces images d'un policier blanc gardant son genou enfoncé dans le cou de cet homme noir, même si celui-ci plaidait pour sa vie. « I can't breathe », disait-il. Nous n'oublierons pas que malgré cet appel à l'aide, le policier a maintenu le genou sur la nuque de George Floyd durant 9 minutes et 29 secondes sans jamais hésiter. Nous n'oublierons pas que George Floyd a été tué après avoir été interpellé pour un enjeu de 20 $. C'est ça, le racisme, dans sa plus horrible expression. Nous n'oublierons pas la mobilisation sans précédent du mouvement Black Lives Matter pour que justice soit rendue. Un an plus tard, le policier a été condamné. Mais gardons bien vivante la mémoire de George Floyd afin qu'elle serve à toutes les personnes qui sont victimes de profilage, de violence policière et même de meurtre en raison de la couleur de leur peau. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président.